Monsieur bonjour, c'est pour une visite du camping-car je crois, vous êtes au bon endroit, allez-y, je vous en prie, excusez-moi, bienvenue dans mon nouveau petit jouet, pas si petit que ça, comme vous pouvez le voir c'est relativement spacieux, mais tu sais qu'on peut se tutoyer, on se tutoyer, ah oui c'est vrai, on se tutoyer, on a même dormi ensemble, ici, poste de conduite, rien de plus normal, véhicule fiat, siège, siège, pas cuir, non, c'est pas cuir, c'est pas cuir, tu en as dit qu'on faisait doucement avec tous les accessoires, doucement c'est exact, et alors donc ici le salon, la particularité du salon, vois-tu Bernard, c'est que tout est électrique, Alors parce que c'est ici aussi que l'on dort, principalement, alors d'abord vous avez cette table électrique qui se, naturellement, qui se grandit quand on est à plusieurs, qui monte, et qui descend comme on le souhaite, et quand on veut dormir, parce qu'il faut rester cohérent, on descend tout ça, on descend le lit, toujours électriquement, le lit qui, que l'on n'aura pas d'effet, à part avoir enlevé les oreillers, mais la coitillée, etc. Ce lit descend relativement bas, donc pas d'effet. Et ça fait 2 mètres de long, ça, c'est ça ? Alors, 1 mètre 60 de large, 2 mètres de long. Oui, d'accord. Oui, moi je peux témoigner, j'ai dormi dedans, je n'ai pas fatigué. On a fini avec le salon, maintenant. On a fini le salon et le lit, et la chambre, parce que ce sont les deux, maintenant on attaque le coin cuisine. Petit plan de travail, mais quand même, 3 feux gaz, Petit évier, et puis un petit plan de travail amovible, sympathique, qui permet d'agrandir un petit peu. Mais bon, on est dans le petit, mais... Oh, c'est la cuisine idéale, ça. Voilà, c'est idéal, et on est dans le fonctionnel. On est dans le fonctionnel. Et puis, voilà, un placard, placard gamelle, on attaque ici, ensuite, la partie frigo. Frigo, fraiseur, fraiseur, pas congélateur. Suffisamment grand pour que tout aille bien. Et ça, c'est le tableau de bord, ça. Là, on est sur le tableau de commande. Il est important, même si on n'a pas utilisé télé. Oui, c'est vrai. Télé, télé. On n'est même pas au courant de ce qui se passe, parce que quand on est en vacances, on ne se sert pas. On n'a pas regardé, mais... Mais c'est important, c'est de la voir. Tout à fait. Côté nuit, maintenant. Deuxième côté nuit. Il m'excuse de trop tard. Deuxième chambre. Je te rappelle qu'il y a un côté... C'est la suite. La suite. La suite parentale, on va dire. Je t'appelle ça comme tu veux. Attention, parce que là, on est à l'étroit. Donc, je me mets dans le coin. Lits. Deux lits individuels. Superposés. Électriques. Celui qui dort au-dessus ne doit pas être très épais. Non. Et donc... Non, mais elle explique quand même que tout ça, ça descend. Oui, ça descend jusque là. Et celui-là, il descend lorsque là. Donc, là, je l'ai remonté un peu parce qu'on a mis des affaires dans la soute. Oui, d'accord. Mais tout ça, là, en haut, c'est électrique. En bas, c'est manuel. Mais très fonctionnel également. Oui. Ici, on a placard, penderie et... Oui, oui, d'accord. La douche est suffisamment grande. Oui, oui. C'est vrai. Et pratique. Oui. Je ne sais pas si ça vaut le coup de s'attarder aux toilettes. Non. Pas nécessaire. Il faut le bouger. Et l'importance, quand on a fermé, les gens sont tranquilles à l'arrière. Et pour la douche, pour la toilette, pour s'habiller, etc. Et il reste toute cette place pour les autres, sachant que... On va encore plus tard, on vit à l'extérieur. Et là, je ne peux pas centrer la table, le salaud, le tapis, parce qu'on a déjà tout rangé. Oui, d'accord. En tant qu'une banne est bien pratique. Oui, une store banne, effectivement. Il faut se dire à te recevoir pendant cinq jours dans ce modeste enjeun. Oui, aussi. Super important, le vélo, quand on veut se déplacer en camping-car. Oui. On s'est aperçu qu'on peut vraiment bien vadrouiller, enfin, rayonner, je dirais, autour du campement, en fait. Oui, tout à fait. Avec Michel, on est parti le 14 septembre 2020 dans son tout nouveau camping-car pour quelques jours sur les bords de la Loire, avec le projet de visiter quelques châteaux de la Renaissance. On s'est d'abord installé confortablement dans un camping à Chaumont-sur-Loire et, dans un deuxième temps, à Nohan-sur-Loire, près de Blois. De là, on a parcouru les campagnes à vélo, sportivement, malgré le soleil ardent pour rejoindre les châteaux que nous voulions visiter. Merci mille fois de m'y avoir emmené, mon cher Michel. Les souvenirs sont gravés pour longtemps dans ma mémoire. Sous-titrage ST' 501